Cette émission vous est présentée par Spotify. Bonjour, Arielle Dombal, ma playlist session. Et je suis accompagnée d'Henri Gretz, grand virtuose de violon. Voilà, Emmerick, nous sommes là. Bonsoir à tous et bienvenue dans playlist session, la première émission qui s'intéresse à la playlist de ses invités. Vos artistes préférés avec leurs goûts musicaux, leurs influences, cette semaine c'était vraiment un honneur. Je voulais vraiment vous recevoir, Arielle Dombal, sur ce plateau. Vous n'êtes pas venu toute seule, en plus il y a Henri Gretz qui est avec vous, grand virtuose du violon, vous le disiez en introduction de l'émission. Bienvenue dans playlist session. Oui, on est ravis d'être là. Ça me fait plaisir. Je dois vous avouer que depuis de nombreuses années, j'ai une admiration pour vous. J'apprécie votre douceur, votre univers, votre façon de parler tout simplement, qui est tellement agréable. Et puis surtout, votre folie qui est perceptible dans tous vos projets. Vous êtes actrice, vous êtes chanteuse, réalisatrice, scénariste, vous avez fait tellement de choses. Et toujours avec tellement de tact, tellement de classe. Donc c'est un vrai privilège de vous recevoir ce soir dans playlist session. Vous me donnez du baume au cœur. Merci beaucoup. Henri Gretz, bienvenue dans playlist session. Merci. J'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu la playlist qu'on va écouter, tous les morceaux qu'on va découvrir. Et c'est très éclectique. Oui, oui, oui. Voilà, il y a ce vent de folie qui souffle également. Et puis on va en voir de belles mélodies, de très bons morceaux. Parlez-nous un petit peu du prochain projet qui arrive. Vous vous êtes impliqués tous les deux. Vous êtes même quatre d'ailleurs. Oui, c'est un EP d'abord qui s'appelle La rivière atlantique, qui est composé, ce sont des chansons de Nicolas Kerr, qui est le chanteur des Ponyhawks. Et alors ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on se voyait beaucoup avec Ariel, chez elle et dans différents studios pour maqueter. Les choses comme ça ont avancé petit à petit. Et donc là, le premier quatre titres est quasiment prêt et va sortir ce printemps. Donc on est ravis de se lancer dans cette nouvelle aventure. Nouvelle aventure. J'essaye toujours, et c'est là aussi où nous nous rejoignons, Henri est quelqu'un que j'ai connu sur scène. J'ai chanté beaucoup, accompagné par lui pour tous les concerts avec Philippe Catherine. Et donc ce que j'ai adoré tout de suite chez Henri, et d'ailleurs les gens que j'approche dans les cosmos dans lesquels je vais, c'est toujours justement la polyvalence des êtres. Et ce que j'adore chez Henri, c'est qu'évidemment, il est premier prix de l'Académie royale de musique de Bruxelles. C'est un virtuose extraordinaire, classique, et il connaît la musique pop et le rock tellement bien. Et c'est cette fusion, cette rencontre qui fait l'unicité, la spécificité et la grande valeur des êtres. C'est-à-dire, crossover, pas de frontières, surtout en musique. Et ça semble toujours pas inutile de le rappeler, qu'on essaye toujours de vous cerner, de vous mettre dans des catégories très étroites, comme des vêtements trop petits. Et qu'en musique, en tout cas, c'est vraiment le domaine où il ne faut pas faire ça, si on veut être libre et créatif. Donc, voilà, Nicolas Kerr, je l'ai rencontré au Cirque d'Hiver avec les Pony Hawks. On l'accompagnait, on chantait pour des Américaines du cabaret New Burlesque. Voilà. Et tout de suite, on s'est entendus musicalement et est né ce projet. Tout de suite, il a commencé à composer pour moi. Et nous avons travaillé sur ces morceaux maintenant depuis 18 mois. On en reprendra, mais vous avez toujours veillé à ce que, durant votre carrière musicale, vous, justement, vous puissiez casser toutes les barrières, toutes les frontières de la musique et rendre, par exemple, l'opéra, le classique, le lyrique très accessible au grand public. Et c'est important pour que ça puisse notamment avoir écho chez nous, la nouvelle génération. Bien sûr. Alors là, par exemple, cette année, j'ai mis en scène une traviata. Et j'ai dû me replonger dans Verdi et dans le signifiant profond de ce qu'était cette musique très révolutionnaire et extrêmement iconoclaste à son époque, aussi bien dans la thématique que dans l'instrumentation, dans la manière dont c'était articulé. Et j'aime bien, justement, introduire de la modernité, en tout cas, dans la mise en scène, pour que ce soit appealing, comme on dit. Et là, on a eu un public de 75 000 personnes, ce qui est énorme. Et beaucoup de jeunes qui adoraient cette traviata, qui ne connaissaient pas ce romantisme échevelé et qui ont pénétré la musique par ce biais-là, aussi. Où on travaille aussi une esthétique, une politique, une éthique, en même temps que dans l'œuvre. Enfin, voilà. Tout ça est une conjugaison. Voilà. Et là, dans notre nouveau parcours, c'est aussi cette conjugaison d'horizons différents musicaux qui font qu'une musique soit innovante et intéressante et audacieuse. Voilà. Henri-Grette, Sariel Dambal, on va pouvoir se plonger enfin dans votre playlist. On va écouter de la musique et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque, que ça vous inspire. C'est parti, c'est dans ta playlist, c'est la première rubrique de l'émission. C'est vous qui avez choisi le disque de cette période. Voilà. Alors, pourquoi Let's Dance ? C'est vrai que c'est peut-être avec cette musique, avec ce morceau, que Bowie est devenu une sorte d'étoile planétaire, Let's Dance. Mais j'aime le Bowie du tout début. Ah oui, ben... Oui. J'aime... Vous vous en avez Henri, oui. Oui, moi, ma période préférée, c'est la période avec Brian Eno, la trilogie berlinoise. Mais effectivement, ce que dit Harry, elle est très juste. C'est vrai que c'est à partir de Let's Dance en 83, il est vraiment explosé comme ça. Oui, et j'aime tout ce parkour obscur aussi avec Iggy Pop et la manière où ils étaient très mal reçus d'ailleurs. Mais ils ont tracé leur route, c'est ça qui est assez formidable. Parce que je crois qu'il ne s'est pas vendu, le disque d'Iggy Pop produit par Bowie. C'est assez confidentiel. Voilà, mais c'est devenu culte quelques années plus tard parce qu'il jugeait que c'était très important pour lui de faire ça. Et c'était vraiment un artiste qui avait une ligne comme ça de conduite qui était très droite. Il savait exactement où il allait, peu importe... Voilà, c'est ça. Et puis cette très très grande liberté dans la personnification de la musique, c'est-à-dire qu'il s'est toujours permis... C'est vraiment presque l'inventeur du queer et cette liberté avec... avec cette liberté ciselée, c'est-à-dire en se projetant dans des personnages à chaque fois très définis qui sont la véritable liberté. Et ça, il a porté ça au sommet Bowie. Je crois qu'il a été pour ça le plus grand. En se réinventant à chaque fois, ce qui est absolument incroyable aussi. Oui, et c'est aussi la personne qui a appris à mourir parce que je crois que c'est très rare de mettre en scène sa mort, sa propre mort, c'est probablement la chose la plus difficile à faire et qu'on n'a pas envie de faire trop tôt. Mais bon, lui, il a eu cette extraordinaire manière aussi jusqu'au bout de remettre son petit pyjama des débuts, de faire cette dernière vidéo, cette chose mais bouleversante. C'est la vieux, oui, une danse. C'est poignant, Lazare. C'est poignant et il entre dans le placard au lieu d'en sortir. On dit que l'histoire, les secrets sont dans le placard. Et lui, il part, il disparaît dans le placard. C'est tellement beau. Très poétique, mise en scène de sa vie jusqu'au bout, c'est clair. Il a inspiré toute une génération d'artistes qui aujourd'hui assument aussi sa schizophrénie d'avoir des personnages à développer sur scène. David Bowie est un grand et c'était très important de démarrer cette playlist avec ce morceau. On passe à la suite ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le verbe chez Leonard Cohen C'est une lucidité et un charme incroyable C'est le moment de Futur, c'est ça ? Oui, tout à fait Vous vous écoutez Cohen ? Les débuts, mais je ne connaissais pas cet arrangement Je savais qu'il l'avait fait, mais je ne connaissais pas le disque Avec les arrangements électroniques Oui, parce qu'il s'est permis ça dans cette dernière période De reprendre les choses Avec en effet des arrangements Et tout un paysage musical assez, quelquefois même cheap Avec des chœurs un peu Ça sonne bien Oui, oui Prochain morceau Kinder Sticks Alors ça c'est un des premiers groupes Qui m'a donné envie vraiment de faire du violon dans la pop-musique Je l'ai suivi vraiment depuis le tout début en 1994 Et je me rappelle avoir vu un concert extraordinaire Un concert privé pour le tout début des Inrocutibles en hebdomadaire Ils avaient fait un concert privé des Kinder Sticks Ils ont toujours eu leur violoniste Parfois il y a des sections de cordes plus grandes Toute une section sur scène Mais il y a quand même ce membre du groupe Je ne sais plus le nom Mais qui les accompagne absolument partout Et qui fait des cordes éblouissantes Et c'est vrai que ça c'est très encourageant Quand on joue dans l'instrument classique Et qu'on a des modèles comme ça De gens qui utilisent les instruments classiques Dans la pop, le rock, le rock indépendant, etc. De voir que c'est possible, que ça peut fonctionner Et que ça peut être très beau et constructif Je vous encourage à découvrir l'univers de Tinder Sticks Evidemment sur Spotify Il y a plein de morceaux Il sort un nouvel album là je pense C'est imminent Vraiment La musique on s'en rend compte C'est vraiment la bande originale de nos vies, de nos émotions Et on fait un beau voyage avec vous deux ce soir Qu'on continue avec ce titre Mes frérots de la dégâme Quand en ville le grain se lève J'ai eu la chance de les recevoir avant leur explosion Et j'étais agréablement surpris de les retrouver dans votre playlist Non, c'est simplement parce que Quand on me dit Oui, il faut mettre des français Vraiment résolument contemporains, etc. À qui vous pensez Qui ont un son un peu nouveau Et eux, ils ont quelque chose Une espèce de fraîcheur De légèreté Et une espèce de sophistication Qui est très contemporaine Qui est très l'époque Et donc voilà C'est pour ça que je les ai choisis Dans l'air du temps C'est les artistes qui vous touchent Oui Attention Grand, grand classique Pour le prochain morceau Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on écoute ce morceau On a envie de dire chef-d'oeuvre Oui Vous avez l'air de même connaître la moindre La moindre intervention Pour être tout à fait franc Vraiment On dirait toute la vérité Moi je n'ai jamais été un très grand amateur du Queen Parce que Il y a un côté quand même très Un peu pompeux aussi Mais c'est vrai que Oui Ce serait quand même difficile De leur dénier les qualités musicales Après c'est une histoire de goût Voilà Moi voilà Ça c'est une Je dis toujours que j'ai trois cultures J'ai trois personnes à l'intérieur de moi Je suis américaine Je suis née aux Etats-Unis Donc mes parents français Bon voilà Et puis élevée au Mexique Oui Et ça pour moi C'est la personne mexicano-américaine Qui aime Queen J'aime justement Cette espèce de De grande mélopée pop Et j'aime l'incarnation de Freddie Mercury Qui est cette espèce de lyrisme Sur scène Aussi ce personnage Complètement emporté Par des grands sentiments On pourrait dire que c'est C'est du Verdi C'est vraiment une orchestration Voilà Et il y a quelque chose D'un peu désespéré aussi Et puis pour moi C'est aussi La culture gay Le début de la culture gay Freddie Mercury C'est une figure De Voilà De la douleur De la difficulté d'être J'aime tout ça chez lui Bienvenue Si vous arrivez à l'instant En parcours avec plaisir La playlist d'Ariel Dombard Ce soir Et voici le prochain morceau Catherine Philippe J'adore Moi j'adore Glamour à mort Pour moi c'est un album Qui était Alors pas dans l'heure du temps Mais vraiment en avance Vraiment sur son époque C'est pour ça qu'il a peut-être été incompris A sa sortie Mais moi j'aime beaucoup Ces ovnis Où on a l'impression finalement D'être dans le futur Et c'est toute la force De votre proposition aussi Depuis le départ Et votre collaboration était excellente Avec Philippe Catherine Oui 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 On s'aime vraiment beaucoup Et donc on a travaillé avec Gonzo Voilà Et Létan Qui est aussi Très de la partie Et Philippe C'est un poète C'est aussi quelqu'un J'adore le dessinateur J'adore le compositeur J'aime le chanteur J'aime l'être qu'il est J'aime l'acteur J'aime cette polyvalence extraordinaire J'aime cette douceur J'aime cette grande intelligence Cette finesse Et c'est vrai que Quand on a fait Glamour à mort En plus je lui avais donné Dans le cahier des charges Je lui avais dit Que je voulais absolument Que ça soit une ode A Sor Juana Inés de la Cruz Cette grande mystique Du XVIIe siècle mexicain Voilà Et donc voilà Et tout cet album Il y a le mysticisme caché mexicain De Sor Juana Qui est en dessous De chaque morceau Donc c'est une chose très En effet très neuve Très audacieuse Et C'est grâce à Philippe Catherine Qu'on a pu se connaître Parce que j'avais joué Sur un des disques Un de ses albums Qui s'appelle Les créatures J'avais fait les cordes Et puis j'avais joué Sur l'album Qu'il avait composé Pour Anna Karina Et puis c'est grâce A un guitariste Qui s'appelle Philippe Evneau Que je suis entré Dans le groupe d'Ariel Et c'était très amusant De faire ces chansons-là Et aussi avec Davine Keller Si c'est vrai Davine Keller Dont vous avez fait absolument Toutes les cordes Pour Réaction B Voilà Tout ça c'est un petit groupe De musiciens Très inspirants Très Passionnés Passionnés Oui Vous allez pouvoir retrouver L'intégralité de la playlist Sur Spotify Et encore d'autres artistes On ne pourra pas tout de suite Écouter mais ils sont présents Je pense à Elie Azelwood À Prince À Mika également Nick Cave Ça sera sur Spotify forcément On va passer à la dernière rubrique De l'émission Elie Azelwood On n'a pas pu écouter Nick Cave On va pouvoir tout écouter Après On va faire la dernière rubrique De l'émission Qui s'appelle Ma journée playlist En gros En une journée Quelles sont vos émotions Quels sont les artistes Et les titres Qui vont vous venir directement A l'esprit C'est la réponse maintenant Alors on va remplacer le contexte Le décor Il est 7h du mat La nuit fut particulièrement courte Pour vous réveiller en douceur Vous allez écouter le morceau de Françoise Hardy Ça c'est sûr Lequel ? Oh lequel ? Si il faut en faire Son intégral quasiment Dans un disque de 66 Très doux Sans batterie justement Avec Il est des choses La maison que j'ai grandi L'album de 66 Vraiment Et vous Ariane ? Et moi je commencerai Par quelque chose Que j'aime Et qui est quelque chose De transcendant Et ce serait Le pied yézou Du requiem de forêt Il est 10h Direction la douche Tout le monde fredonne sous la douche J'espère En tout cas moi je le fais Qu'est-ce que vous écouterez Dans votre playlist Sous la douche ? Oh oui Un peu de rock Peut-être quelque chose Comme Joy Division Ou Les Cures Ou Un morceau de The Cure par exemple Voilà Boys Don't Cry Boys Don't Cry Très bien Et où Ariel ? Eh bien moi J'écouterais peut-être Du Billie Holiday Ou du Judy Garland Ou du Sinatra Ou j'écouterais peut-être You go to my head And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain And I find you spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne Voilà Merci pour ce beau moment Il est 18h Il se met à pleuvoir C'est toujours très poétique la pluie Quel serait le titre le plus approprié Dans la playlist Spotify pluie ? Un double concerto de Brahms Parce que ça c'est vraiment un concerto Pour lequel j'ai une affection folle Par David Oystra Ou Anne-Sophie Mouteur peut-être Une de ces deux interprétations là Mais vraiment le double de Brahms En plus sous la pluie comme ça Et à cette heure là de la journée C'est vraiment Ce serait bien Et moi j'écouterais Nicolas Kerr Le dernier album Qui sort là Voilà Et j'écouterais Les Faubourgs de l'Exil Suburbs of Exile Qui est superbe Pour moi Nicolas C'est la plus belle voix du rock En ce moment C'est vraiment un crooner Un prince de la subtilité du timbre Avec un spectre absolument étonnant Et c'est un grand artiste Et donc il sort ça C'est son premier album solo Il a travaillé avec le groupe Paris Avec les Ponyhocks Et donc c'est lui qui compose Mon prochain album Et c'est un Et il faut écouter Son album solo Il va apparaître en vinyle aussi Très bien On va l'écouter On propose qu'on l'écoute un petit peu D'ailleurs ce morceau Et on a hâte de découvrir Forcément le prochain projet Pour ma part On va écouter un petit bout Ouais C'est très beau hein Merci beaucoup pour la découverte On a hâte de découvrir votre projet Toute la playlist sera en écoute sur Spotify Même les morceaux qu'on a pas eu le temps d'écouter Pour terminer Si vous devriez faire une déclaration d'amour à la musique Qu'est-ce que vous lui diriez Henri Gretz ? Déclaration à la musique Tant de préparer Moi je dirais alors Cette phrase incroyable de Sioran Dieu doit beaucoup à Bach Mais je dirais que probablement La musique est la chose la plus mystérieuse C'est le médium Le plus mystérieux Que nous ayons nous Les êtres humains Je crois C'est un médium Qui Qui est très très transcendant Qui est extraordinairement violent On ne sait pas pourquoi Par où ça passe Et comment Ni où ça va Mais ça vous transporte tellement violemment Corps et âme Je crois qu'il n'y a que la musique Qui est cette spécificité D'emportement Et cet excès Ça nous met dans des abîmes Ça nous met dans Dans l'au-delà C'est très beau pour terminer On est d'accord ? Je vous remercie infiniment Pour votre présence dans Pélissession J'ai passé un très beau moment musical avec vous Vous m'avez hypnotisé Cher Ariel Merci beaucoup C'est gentil Ça me fait plaisir Ce morceau pour terminer On revient la semaine prochaine Dans Pélissession D'autres artistes D'autres playlists Comme chaque semaine Prenez soin de vous Merci beaucoup Au revoir Merci Cette émission vous a été présentée par Spotify